Bon, c'est la première de l'année ? Oh oui, bonne année ! Bon, on commence à c'est bonne année, meilleur vœu ! Qu'est-ce qu'il y a de la démission de Carles-Noël Martinez, là ? Non, pas encore. Pas encore ? Pas bientôt. Il a quand même perdu que deux coupes en 2024, ça va ! Ça va, ça va, ça va ! Les coupes de cheveux ou les coupes ? On va chaner vite. On commence avec cette élimination à Rouen, pour être un lecteur de l'actu. Vous vous rappelez, Rouen, c'était connu pour l'usine Lubrizol, qui avait explosé il y a quelques années. C'est une usine de produits chimiques. Du coup, Lubrizol, ça n'a rien à voir avec de lubrifiant, parce que depuis dimanche, les Rouennais, ils n'ont pas utilisé, c'est un peu mal, à mon bas, du dido, comme on dit à Guingamp. En avant-match, il y a eu pas mal aussi de choses. On a vu cette mascarade, pardon, avec le président, les tarifs, on parlait de boycott, pas boycott. Au final, ce boycott aurait été autant suivi que celui pour la Coupe du Monde au Qatar, vu tous les supporters qu'il y avait dans le stade. Les boycott, il y a quand même des pros, il y a les Indians pour ça. Ça a tellement changé d'avis en quelques minutes, qu'apparemment, le leader du groupe des Rouenfans devrait entrer au gouvernement de Gabriel Attal. On attend ça d'une minute à l'autre. On a parlé un petit peu pendant l'émission de l'arbitrage, il est à le niveau de la canne, en fait, l'arbitrage, c'est simple. Donc, après l'arbitre qui siffle la fin du match à la 80e minute, voici l'arbitre qui démarre la séance de tir au but à la 40e. Après, c'est sûr, c'est un traumatisme de se rendre à Rouen, mais il faut quand même rester jusqu'à la fin du match, il faut être sérieux, s'il vous plaît. On a quand même pris de gros risques sur ce match, parce que faire jouer Schmitt qui va pas foire à Diochon, c'est un coup à faire des cauchemars la nuit. Ah, les léopards de Queville-Iran métropole arrivent ! Voilà, TFC, on a vu, c'est un article des violets qui le disait, pire parcours d'un tenant du titre depuis les Girondins, qui ont été éliminés par l'Ile-Rousse en National 2 en 2014. A différence que nous, on ne sait pas sortir par des gars qui ont un nom ou de BD ou de Bardouteux. Et surtout, on n'est pas en Ligue 2. Bon, on se contente de peu, le karma, on n'y croit pas ici, sinon Camille ne dirait pas chaque semaine, je le sens bien, ce week-end, on va gagner. J'ai arrêt de parler. Voilà, on va parler Mercato ? C'est aussi ta part préférée, Camille. Ah, je déteste ta période. Il a commencé avec deux énormes surprises, déjà un départ, celui de Jobert, la direction du club, et une arrivée, les nouveaux implants capillaires de Komoli, on les a vus. Pas le choix en même temps, à force de passer à un cheveu d'être relégable, c'était un coup à devenir chauve. Regardez, dix ans de Casanova et Clément, regardez l'état de son crâne en cabine. On a encore eu des arrivées improbables, puisque Xavi Babica, un Gabonais passé du championnat Gabonais au championnat Chypriote, vient de signer, tu fais ça, on dirait un jeu éducatif. Tu tires une carte, nom de joueur random, une carte nationalité, et une carte championnat de la con, et t'obtiens le joueur. Bon, avec tout ce trafic, espérons ne pas tirer la carte, le nouveau Amulic, ou une carte, elle est directement en prison, ce joueur a en fait 43 ans. Mercato, toujours, départ de Bangré-Begraoui, ils partent donc en prix en Ligue 2, d'après les dernières rumeurs, ici à Gassila, devrait signer à Montpellier. On parle aussi des signatures de Soiseau, Ciro et Kamanzi. Cette défaite au Vélodrome a vraiment compté dans l'esprit de Philippe Montagnier dans son opération Maintien. Je lisais les infos Mercato de janvier 2023, du coup, Bangré-Begraoui n'ont pas évoqué du tout. On part encore après en Ligue 2. Ok, on va arrêter l'internel, recommencement. Peut-être que nos jeunes ont besoin d'être encadrés par des coachs qui ont confiance dans les jeunes, style Wenger, Giroud ou Christian Quesada. On va terminer avec l'épisode rachat puisque le club serait en vente. Donc j'ai regardé sur le bon coin, j'ai rien trouvé, j'ai même pas trouvé un emploi pour Flemings. Beaucoup de spéculations pour pas grand-chose, on prendrait les mêmes avec Autro Capital. C'est du marketing de base, comme quand une marque de biscuits change de nom et de couleur sur le paquet. Au final, c'est toujours fade avec le même goût de Ligue 2. Après, on devrait peut-être avoir pas mal de pognon, c'est quand même les actionnaires de Alpine et de quelques clubs de foot et comme dit Slogan, qui met que Renault pour enclencher le renouveau. J'ai déposé celui-là. Très fort. Ça fait quand même de la gueule, Gastly au Cône Stadium, franchement. Mais bon, la seule F1 qu'on a vue ici, c'est de l'or à 2 grammes sur le périphérique intérieur. Allez, c'est tout pour moi. J'ai été racheté, moi aussi, par le Pôle emploi des KC Giniest. Bisous. Il est en forme. Il était très en forme. Il y en a 2-3 assis très bordards, mais il est en forme. Bordère colis, évidemment.